Lors de sa 23ème journée, Lorient et Lacet Ajaccio n'ont pas pu se départager, Ajaccio perd donc, par la même occasion reste toujours les deuxièmes, mais pour l'instant on devient le chassé de Valenciennes. Le stade de Reims et l'Olympique lunais n'ont pas su faire mieux que le point du match nul, Reims est au-dessus de la zone rouge, Paris pour lui. Gagan, Toulouse, deux buts partout, avec les Gagan P qui mènent par deux fois, Toulouse qui va parvenir à Elysée, les Gagan P peuvent être, ah merde, c'est le point du match nul. Le PSG a étrayé le RC lance 9 buts à 0 grâce au but de Cavani entre la 20ème et la 64ème, donc il faut compter 4 minutes entre la 20ème et la 64ème. Le PSG est la 3ème meilleure avec 20 buts. Lille et Sochou se départagent sur un match nul 0-0. Sochou reste 5ème et Lille est toujours 9ème. Moenako devait s'imposer pour espérer ne pas trop s'éloigner des places de tête, s'est raté avec ses défaites en Saint-Étien qui devait impératiquement gagner pour passer sur une descente trop tardive en Ligue 2. Le seul but est sonnier par Romain Mouma à la 75ème. Moenako s'incline à buts à 0. Quand Nice 0-0, les Canaires restent au pied du podium. Nice est toujours avant-dernier dans la zone rouge. Metz face à Bordeaux, Metz pouvait récupérer sa 2ème place, s'est raté à cause de ses nuls. Metz n'est plus 2ème depuis plus de 3 journées. Bastia prend un point en vue du maintien avec ses nuls contre Anton Gaillard. 0-0. Bastia est au-dessus de la zone rouge à 47 points. Et enfin, Valenciennes a étrillé l'île. 6 buts à 1. Lyon pourtant mené grâce à Noulan Roi à la 25ème. Mais ensuite, Valenciennes va se réveiller grâce au triplé de l'Eutalec au 39ème, 44ème et 47ème minute. Triplé de Yunis Abdelhamid au 50ème, 61ème et 90ème minute. Valenciennes est seul leader en s'imposant 6 buts à 1. Au classement, ce qui donne Valenciennes leader à 415 points. Plus de 160 points d'avance sur la zone AXO. Metz a quasiment perdu sa 2ème place. Quand on n'est plus très loin de Metz, Sochaux est un peu distancé par indiquant 1 point des Sochaliens. Entre le 11ème, Lorient et le dernier, Saint-Etienne. Déjà, 34 points de séparer de formation entre Bordeaux, 17ème et Saint-Etienne. Dernier, rien n'est joué. Déjà, intéressant, lors de la 24ème journée, on témoigne sur Reims-PSG. Et vu en mai à 17h, le samedi, on tient un centre match. Nice, Toulouse, Monaco, PSG, Nantes, Caen, Lyon, Valenciennes. Le dimanche de juillet à 21h. Trois matchs en direct à Jacques-Lorient. Lille danse et garde grâce au chaud. Le dimanche de juillet à 21h.